Aujourd'hui, on va parler de villages engloutis, d'énergie renouvelable et d'une rivière devenue à faune. Direction la haute vallée de la Dordogne en Corrèze où sur 130 kilomètres, la rivière a creusé d'impressionnantes gorges. C'est ici que l'on trouve la plus importante concentration d'équipements hydroélectriques de toute l'Europe. Voici le plus imposant des ouvrages situé en tête de réseau, le barrage de Bord-les-Orgues surnommé le géant de la Dordogne. 120 mètres de hauteur, 390 de largeur, 80 mètres d'épaisseur à la base. Bord-les-Orgues est le premier d'une série de cinq grands barrages qui forment un impressionnant escalier d'eau. C'est à partir des années 1930 que l'État commence à développer ici l'hydroélectricité et cela va s'accélérer après guerre. Les chantiers sont titanesques. On coule des millions de mètres cubes de béton. On crée des téléphériques, des lignes de chemin de fer pour acheminer les matériaux. On bâtit des villages provisoires pour accueillir les milliers d'ouvriers venus de toute l'Europe. Les paysages sont totalement bouleversés. La mise en eau a fait disparaître les hameaux des fonds de vallée. L'eau, retenue par les barrages, ne s'écoule plus comme avant. Comme le diront alors les habitants, la rivière s'est arrêtée de chanter. Il est compliqué de porter un regard sans nuance sur cette histoire. Impossible bien sûr d'oublier les paysans expropriés, les vies bouleversées. Il n'en reste pas moins que ces ouvrages rendent de fiers services. Avec un barrage hydroélectrique, on peut lancer l'équivalent d'une tranche nucléaire en seulement trois minutes. Et cette énergie est verte, renouvelable. Quant aux paysages redessinés par les hommes, ils sont tout simplement grandioses. Un circuit de randonnée créé par l'association de villages en barrage permet d'ailleurs de les découvrir. Son nom, l'itinérève. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !